Alors je vais donc vous parler de la verrerie de Prémontré de 1793 à 1843. Une parenthèse qui fut dangereuse pour Saint-Gobain. Alors vous m'excuserez mais je ne vous commenterai pas les photos parce que je pense qu'on n'en a plus le temps. Mais je vous les passerai au fur et à mesure. Alors à partir des archives révolutionnaires conservées aux archives départementales de l'Aisne, d'un échange de correspondance d'Augustin de Véolaine avec les autorités préfectorales et ministérielles retrouvées dans le fond F14 aux archives nationales, des pièces d'origine de propriété existant dans les archives de Saint-Gobain. Je remercie d'ailleurs Fabienne Billot qui m'a fait des photos à cette occasion. Des archives hospitalaires de Prémontré, d'un fond de correspondance aux archives d'Auxézène de Soissons et de trois notes rédigées en 1811, 1819 et 1822 sur parchemin mises en bouteille type Prémontré et cachées dans les fondations de l'usine et sous le parquet refait par De Véolaine dans la Batiale où il logeait avec sa famille, il a été possible de reconstituer l'histoire de la verrerie de Prémontré depuis sa création en 1793 jusqu'à sa vente à Saint-Gobain en 1843. Alors depuis sa création en 1665 et tout au long du XVIIIe siècle, la manufacture des glaces de Saint-Gobain bénéficiait de la protection royale qui prohiba très vite l'importation des glaces de Venise. Des verreries telles celles de Ferrantardenois sollicitées par le duc d'Orléans en 1758 puis renouvelées en 1775, furent cependant autorisées pour une durée limitée, le plus souvent 20 ans, on a vu tout à l'heure 30 ans pour Saint-Gobain, sous réserve de ne pas porter atteinte au privilège de la manufacture royale des glaces. Sous l'ancien régime, la concurrence française ne représenta donc jamais un réel danger, mais sous la Révolution, avec l'effondrement du monopole légal et la perte du secret de fabrication, la concurrence française se réveilla. Pire, encore avec la guerre et l'abandon de certaines usines en Lorraine et dans les Ardennes, le danger fut perçu comme venant de l'étranger, en particulier de l'Angleterre qui profitait du dérèglement économique pour développer sa production de glace. Prémontrée ne fut véritablement jugée dangereuse pour Saint-Gobain que lorsqu'elle fut transformée en glacerie. Alors, je vais vous faire une présentation en trois volets, avant de violaine, la verrerie de de violaine et la glacerie des fils de violaine. Après deux ventes infructueuses, la première le 10 septembre 1793 à Jean-Charles Dominique, menuisier à Nisy pour 519 000 livres, la seconde sur Follanchère, le 26 Brumaire, à Maurice Prudhomme, sabotier à Brancourt, pour 310 000 livres, l'abbaye de Prémontrée dépérissait, surtout depuis qu'on y avait fait des changements pour la transformer en hospice militaire et qu'on enlevait les plombs et les fers pour le service des armées. Le 26 avril 1793, Vincent Cagnon, maître de la verrerie de la pierre à Saint-Calais dans la Sarthe, depuis 14 ans, victime de l'Ancien Régime, comme il disait, proposait au procureur général syndic Poteaufeu d'y établir pour commencer une verrerie dans le genre anglais, lanterne, gobelet, carafe, lampe, vase propre à la chimie et à la physique, puis une papeterie, entreprise qui occuperait beaucoup de bras. Dans une lettre au comité de salut public, il précisait « J'ai d'autant plus de droit de réclamer cette faveur que je suis père de cinq enfants et victime de l'Ancien Régime qui, non content de me frapper de lettres de cachet, n'a cessé dans tous les temps d'entraver mon industrie et de me tourmenter. » Le 14 mai 1794, il soumissionnait pour établir une verrerie dans le genre anglais destinée à provisionner Paris, menacé de manquer bientôt de vase de physique et chimie par la cessation du travail dans beaucoup de verreries situées dans les Ardennes ou en Lorraine qui avaient été frappées par la guerre pour fabriquer du salpêtre épuré à partir des carrières qui entourent Prémontré pour faire de la potasse au moins égale en qualité à celle de Danzich en employant les mards de raisins jetés après les vendanges. Ces trois objets de fabrication n'exigeaient que beaucoup d'eau et quelques arpents de terre. Le 10 janvier 1795, il achetait Prémontré pour 223 497 livres. Vous voyez, les prix avaient baissé de moitié. À la charge d'y établir dans l'espace d'une année une verrerie destinée principalement aux vases de physique et pareille à celle dont j'ai été le maître pendant 14 années, une fabrique de potasse et une de salpêtre. On ne parle plus de la papeterie. Il s'engageait également à maintenir cet établissement pendant l'espace de 10 ans. Un an plus tard, alors qu'il venait de perdre sa femme, il expliquait dans une lettre du vin Nivose qu'il avait fait les démolitions nécessaires pour faire de l'église une halle, que les fourneaux à potasse et salpêtres commençaient, marchaient et que des livraisons avaient déjà été faites à l'affaire et allaient se succéder de semaine en semaine. Mais son installation avait dépassé à ce jour plus de 433 746 livres et elle devait encore lui coûter au moins 200 000 livres. 300 personnes, tant hommes que femmes, devaient y travailler. Le 27 août 1796, Cagnon fut saisi car il n'avait toujours pas formé les établissements d'utilité publique promis lors de la vente. A la demande du ministre des Finances, auprès duquel intervint directement le maître Verrier, les administrateurs du département levèrent le séquestre de la verrerie après avoir constaté qu'elle commençait à être en activité depuis 8 mois, que le four à verre blanc construit dans la scie devant l'église était chauffé au bois, entretenu et alimenté convenablement, que le magasin renfermait des objets fabriqués, que les ateliers de salpêtres et potasse étaient arrêtés, mais allaient recommencer avec plus de vigueur, mais qu'il y avait peu d'approvisionnement en matière première en raison de l'impossibilité à s'en procurer et du cours de papier-monnaie. Mais à quel prix ? Vous voyez le bâtiment donc à la veille de la Révolution. Mais à quel prix ? Les peintures du réfectoire signalées déjà en 1793 s'étaient volatilisées avec les murs de celui-ci. La grille et la clôture de la cour d'entrée que vous voyez là avaient été enlevées. Les fenêtres de la bibliothèque n'existaient plus. Le grand escalier renommé était détruit. La rampe d'escalier près de la cuisine avait été arrachée. La rampe en escargot qui accédait aux archives avait été ôtée. Beaucoup de ferrures, cheminées, pavées et parquées avaient disparu. La couverture d'une grande partie du logis du milieu avait été subtilisée. Dans l'église, les grilles qui fermaient l'entrée du cœur n'existaient plus. Les boiseries des chapelles avaient été vendues à un garde forestier. Le sanctuaire avait été démoli dès l'an 4. Le clocher au-dessus du portail occidental était démonté et dans la nef avait été établi un four à verre blanc à six creusés et deux séchoirs à bois et dans le bas-côté nord l'atelier pour la fabrication du salpêtre. On avait enlevé jusqu'au cintre en fer du four de la cuisine. La rampe à barreau droit de l'escalier de la procure avait également été retirée. Seule subsistait celle de la Bastiale, le bâtiment de gauche quand vous regardez la cour habitée par le maître verrier. Les charpentes et menuiseries des remises et écuries qui entouraient la basse-cour avaient été vendues. En l'an 5, déjà, tout était en ruine. Le propriétaire accusé de déprédation disait avoir disposé des bâtiments suivant ses besoins qu'il n'aurait pu établir la verrierie et le fourneau à Salpêtre, Salat et Potasse en conservant les bâtiments tels qu'il lui avait été aliénés. Qu'il avait dû les disposer pour son usage et en tirer avantage. Cagnon, après avoir dépecé et aliéné en l'enquête le corps de bâtiment de la procure, le bâtiment de droite, quand vous regardez la cour, le grand couvent à l'arrière-plan et dépendance au dénommé Louis Allant et à sa femme Marie-Rose à tenues et Louis du Hamel tous insolvables, après avoir cessé les travaux et démoli une partie des bâtiments, finit par être saisi et s'aida enfin prémontré le 30 novembre 1800. Il devait mourir 12 jours plus tard. Donc il s'aida prémontré moyennant 35 550 francs. Les prix ont beaucoup baissé. À Pierre-Antoine Desmoulins, propriétaire demeurant à la Maison Bleue, commune de Cufy et Henri-Nicolas Morinval, propriétaire et marchand de meubles demeurant à Soissons. Les nouveaux acquéreurs étaient tenus de maintenir l'établissement d'une manufacture de verre, une fabrique de salpêtres et de potasse et de payer la somme aux créanciers hypothécaires inscrits. En réalité, ils se proposaient d'achever de démolir et vendre ce dont leurs prédécesseurs n'avaient pu disposer. Après l'expiration du délai d'obligation d'établir une manufacture, les 10 années expirant en l'an 13, c'est-à-dire en 1803. La verrerie d'Augustin de Violaine qui était Augustin de Violaine ? Il a vécu de 1771 à 1860. Il est né à Nanteuil-sur-Marne dans une famille de notables ruraux, orphelin de père à 4 ans. Il est pris en charge par ses grands-parents maternels, les Pires et Pissiers à Soissons. On comprend mieux le soutien de son oncle Louis-Antoine devenu général de Napoléon. Ce dernier a probablement fait engager le frère aîné d'Augustin, Jean-Michel, dans l'administration des eaux et forêts du Duc d'Orléans. Ce qui a son importance. Augustin entre comme directeur des fonds à l'armée d'Italie en l'an 4 où, semble-t-il, pendant la campagne d'Italie, il accumule quelques biens. En 1794, il épouse Marie-Louise et Aimée plusieurs, c'est son nom, issus d'une famille riche, soissonnaise, de meuniers ou de tanneurs. Les sources sont partagées. Ces derniers apparentaient à la famille des Moulins, s'étaient enrichis en spéculant sur les biens nationaux. Elle, elle était la nièce de des Moulins. Donc, en 1802, Augustin de Violaine, à son retour de la campagne d'Italie, il avait 31 ans, se porta à acquérir de prémontré pour 35 000 francs de son oncle par alliance des Moulins qui connut quelques difficultés avec l'administration. Sans aucune préparation, c'est un peu le cœur pour tous les directeurs, comme on le voit, ni connaissance du métier, mais avec l'aide de transfuges de Saint-Gobain ou de verreries anglaises, il décidait avec le soutien du préfet de relancer la verrerie en fabriquant du verre à vitre. Le 10 mars 1809, il écrit au préfet de l'Aisne « Monsieur, j'ai l'honneur de vous prévenir que la fabrication du verre à vitre dont je vous ai entretenu plusieurs fois et à laquelle vous avez donné votre assentiment est en activité dans cette manufacture. J'ai lieu d'espérer que la manufacture et la beauté du verre le feront rechercher par les personnes qui en auront besoin, particulièrement pour l'avantage des habitants de ce département que vous administrez, puisque le prix en sera moins élevé que dans les verreries qui sont plus éloignées et que les envois et les expéditions seront également plutôt faits. Je vais donner tous mes soins à cette nouvelle branche d'industrie dont le début a eu un plein succès. Le préfet lui accorda son soutien et écrivit à tous les maires du département pour lui faire de la publicité. Les affaires marchaient bien puisque très vite il envisageait de reconstruire l'usine. La première pierre fut posée le 24 octobre 1811 par le nouveau propriétaire de l'abbaye, alors âgé de 40 ans, devenu maire de la commune. Elle fut construite avec des pierres provenant des bâtiments supprimés sur les dessins de Sager, mécanicien à l'affaire, exécuté par Roussy-Masson et le roi Charpentier demeurant tous deux à Parisie. Elle devait renfermer une machine destinée à préparer et écraser les matières employées à la verrerie pour la fabrication des bouteilles et verres à vitre. Et cette machine fut construite un peu plus tard. L'usine fonctionnait grâce à l'activité d'un four à six creusés pour la fabrication de bouteilles employées à contenir les vins mousseux de la champagne et aux besoins des environs. De 1802 à 1809 De Violaine garda la halle où se fabriquaient les bouteilles construites par son prédécesseur des moulins avec les débris de l'église déblaya les parties de bâtiments conservés renversés par les précédents propriétaires et utilisa ce qui en est resté à la construction de deux halles que vous voyez là où on fabriquait le verre à vitre l'une dans l'ancien local formant la bibliothèque de l'abbaye c'est-à-dire tous les bâtiments ouest du cloître du carré claustral élargis de 18 pieds l'autre sur la ligne du chapitre c'est-à-dire tout le bâtiment oriental à partir de l'église donc à partir de derrière le bâtiment en face de la porte d'entrée de la verrie jusqu'au mur de l'emplacement où était l'église de vastes hangars furent établis dans la cour dite Saint-Jean les accessoires comme hangars à sécher les bois les locaux pour étendre le verre à vitre les magasins furent installés par deux violennes qui ajouta dans l'allée centrale qui mène à Prémontré habitation qui existe encore pour certaines donc qui ajouta dix habitations pour loger les ouvriers à l'extérieur de Prémontré devant la poste en construction il fit encore construire un four à chaud et un à briques pour les besoins de la verrie avant de faire faire au bas de la chaussée de l'étang du Grand-Huberpont en 1811 un beau car mur par l'eau ou machine à broyer les matériaux en outre pour remplacer la très belle grille d'entrée ôtée par canyon et transportée à la verrie de Follambray le propriétaire fait exécuter en 1819 une porte en pierre sur les dessins de Durocher architecte à Soissons confiée pour la maçonnerie à Bordet pour la menuiserie à Carlic-Cluet pour la serrurerie à Raguet tous de Soissons c'est la porte actuelle que vous voyez et qui ouvre sur la grande cour d'honneur de Prémontré qui n'est pas la porte donc du 18ème siècle si la verrie souffrit considérablement de pillages en 1814 et 1815 car de nombreux logements de russes et prussiens y avaient été installés elle se rétablit vite et comptant en 1822 jusqu'à trois fours en activité dont deux à huit creusés destinés au ver blanc soufflé en manchon et un à six creusés cinq pour les bouteilles et un pour les cloches Augustin de Violaine modernisait sans cesse l'usine il fit élever au début de 1822 une machine à vapeur pour écraser toutes les matières pour la verrie et avec un autre mouvement pour scier les planches il s'occupa la même année de faire achever la halle qui devait contenir tous les ateliers de verre à vitre halle qui prend depuis les murs de l'ancienne église démolie jusqu'à la voûte du bâtiment du milieu cette halle avait 51 pieds de large et 270 de long c'est à dire à peu près 89 mètres sur 16 mètres 50 l'usine produisait du verre à vitre du verre de couleur pour les vitraux du verre bombé pour les pendules les bouteilles type prémontré comme je vous ai montré au début pour le tirage des vins mousseux de la champagne des cloches de jardin depuis septembre 1820 du flint glass pour les lunettes et l'optique enfin des anneaux coulés par gravité pour les phares ça c'est très important même pour la concurrence générale les débouchés du verre à vitre se trouvaient dans les départements de l'Aisne l'Oise la Marne vers les villes de Paris Orléans Rouen Tours Bordeaux et Le Havre cette dernière faisait des expéditions pour l'Amérique les réalisations les plus remarquables restaient les galeries parisiennes ou les beaux passages la Banque de France l'hôtel de Pintièvre à Paris qui avait été réparé en 1810-1811 et dont toutes les croisées avaient été garnies de carreaux provenant de prémontrés et la restauration des mêmes croisés du château de Versailles le prix des bouteilles pour la champagne se négociait de 28 à 30 francs le 100 bien choisi et sans défaut et pour le pays à 22 francs la production était donc très diversifiée cependant deux difficultés pesaient sur la fabrication la première était l'approvisionnement en soude la seconde était la consommation et la chartée des bois pour faire face à la première de Violaine demandant en 1814 par l'entremise de son parent le général Pille l'autorisation d'installer une fabrique de soude artificielle dans la verrée cette fabrication nécessitait l'utilisation du bois mais il était possible d'y substituer l'emploi de la houille de Violaine qui attendait encore son autorisation en 1816 trouva alors un autre procédé il obtenait de la soude en décomposant le sel marin avec de l'acide sulfurique et non avec des terres pirito-alumineuses comme on en a parlé tout à l'heure comme il en avait d'abord le projet les sels de soude et sulfate de soude employés pour la fabrication du verre à vitre lui étaient livrés en 1819 par le fils de Chaptal de Paris quant à l'alimentation en bois elle fut résolue en 1819 par l'acquisition auprès du gouvernement de 580 arpents de bois dépendant jadis de l'abbaye et par les facilités concédées par son frère Jean-Michel devenu intendant général des domaines de la famille d'Orléans des bois en particulier autour de Villers-Cotterêts les travaux finis les achats de bois conclus Augustin de Violaine pouvait guider le 11 juin 1822 le duc d'Orléans et son épouse sa soeur et deux jeunes princesses à travers tous les ateliers la famille de Violaine et les ouvriers ont été comblés d'égards et en ont reçu d'ample générosité disent les textes néanmoins pour économiser le bois qui provenait essentiellement de la haute forêt de Coussis et de Prémontré et procurer des ressources à la ville de Soissons qui avait tant de pertes à réparer de Violaine demandant en 1822 au ministre pardon au ministre de l'Intérieur l'autorisation de transporter une partie de l'activité de Prémontré dans les bâtiments d'une maison située à Soissons afin d'établir une usine qui sera alimentée en houille ou charbon de terre mais le génie militaire s'opposa à toute construction attendu que l'usine à créer n'était pas à plus de 250 toises donc 500 mètres de la place de Soissons de Violaine malgré tout prit le risque d'établir la verrerie de Voreau à Cufy à proximité de la maison bleue de son oncle en principe pour servir de surcursale à celle de Prémontré la glacerie des fils de Violaine et ça sera ma dernière partie car l'usine avait un tel succès qu'Augustin de Violaine envisageait d'y faire couler des glaces en 1826 il fit une première tentative qui fut suspendue le 18 décembre 1829 avec sa femme il fit une donation à ses trois fils donc ses trois fils Paul Auguste Louis Antoine et Léon Justin Norbert donc ses trois fils qui reprirent la fabrication des glaces en 1834 et construisirent à leur tour un four à plate la grande cheminée le bâtiment où se trouvaient des fourneaux et des machines à vapeur l'étenderie avec cinq fours le magasin pour terre à creuser le magasin à glace le bâtiment attenant au terrain dit la solitude le bâtiment à droite de la grande porte conduisant la route de Coussy et la grande serre Vitrée Prémontré comptait 150 habitants en 1789 et si la verrie employait en 1803 160 ouvriers elle en employait avant juillet 1830 avant l'apparition du choléra 400 et 150 de plus en 1835 surtout depuis la reprise de la fabrication des glaces le verre à vide s'écoulait plus difficilement en raison du nombre croissant d'établissements qui se créaient et de la baisse des prix qui s'en suivaient la distribution vers la Normandie et Paris aurait été plus facile si la navigabilité de laine réclamée par tous avait offert les améliorations promises depuis longtemps les métiers les métiers comme polisseurs de glace savonnier ou savonneur de glace couleur de glace pris peu à peu le pas sur les souffleurs en verre à vitre et souffleurs en bouteille qui venaient du Barin du Tarn de Sainte-Menehould de Charleroi de Baccarat de Saint-Quirain de Mont-Thermé tous ces noms ont été relevés dans les registres paroissiaux donc l'administration de Saint-Gobain essaya de s'opposer à cette reprise en rappelant aux deux violennes qu'elle avait laissé à leur père en 1819 les bois du domaine de Prémontré si celui-ci s'engageait à ne plus fabriquer de glace mais la compagnie produisait du verre à vitre en lui faisant une concurrence déloyale la reprise de la fabrication des glaces aurait été la réponse à Saint-Gobain dès 1838 donc dès 1838 l'inquiétude grandit chez les administrateurs de Saint-Gobain qui faisait espionner leur concurrente et proposait même à messieurs de Violaine 800 000 francs payables en 8 ans vous voyez on est passé de 35 000 francs à 800 000 francs payables en 8 ans pour cesser de faire des glaces ceux-ci obtenaient médaille sur médaille d'abord pour la fabrication des bouteilles aux expositions de 1819 1823 et 1827 où ils obtèrent un prix pour une glace coulée d'une dimension hors du commun donc cette dimension c'était 113 pouces de haut sur 76 de large donc faites le calcul c'est une glace quand même assez énorme donc Prémontré commençait à faire sérieusement de l'ombre à Saint-Gobain en 1840 grâce à son réseau de renseignement le conseil de Saint-Gobain apprit que Prémontré fabriquait environ 5400 m2 de glace brute 3600 m2 de glace doucie et 2900 m2 de glace polie grâce à une machine à eau et une machine à feu avant le montage de la machine à vapeur en 1822 Prémontré livrait à peine 1700 m2 de glace les deux violettes avaient l'intention d'augmenter leur production et allèrent jusqu'à débaucher du personnel compétent travaillant à Saint-Gobain tel le chef de forge Clovis Frigou issu de la première génération arrivée à Saint-Gobain en 1841 plus de 500 ouvriers travaillaient à la glacerie et la valeur des glaces produites par Prémontré s'élevait à 350 000 francs par an et dépassait celle du verre à vide qui n'était plus que de 250 000 francs la consommation en bois était de 25 000 stères et celle en charbon de 8 000 hectolitres la société anonyme de la manufacture royale des glaces de Saint-Gobain érigée en 1830 s'associait d'abord avec la compagnie de Saint-Quirain racheta la glacerie de Comantry à la même date pratiquait enfin une sévère guerre des tarifs à laquelle elle résista bien prémontré Paul de Violen projeta même de s'entendre avec l'établissement douani en 1841 les prix proposés par prémontré restaient 4% toujours moins cher que ceux de Saint-Gobain pour cette dernière la seule solution qui s'imposait était le rachat de prémontré Saint-Gobain entreprit des négociations afin d'acheter la fabrique les fils de Violen en voulaient plus de 3 millions de francs mais se résolurent mais se résolurent à la vendre les 4 et 5 octobre 1843 pour plus d'un million de francs la valeur de prémontré jointe à 90 hectares de terre prêts et plantations habitation et étang fut estimée alors à 1 million 200 000 francs accrue de 500 000 francs parce qu'on y avait établi ou ajouté une force motrix de 45 chevaux vapeur des machines à doucir et à polir des ateliers nouveaux des habitations un matériel enfin proportionné à la fabrication actuelle finalement la négociation se fit à 1 million 60 000 francs avec une indemnité supplémentaire de 150 000 francs pour dédommager les ouvriers non repris dans la verrerie de Voreau la famille de Violen expliqua ainsi les raisons de son entrée nous avons été amenés pour éviter la ruine de notre famille à céder prémontré à nos puissants voisins de Saint-Gobain dont les monazes de guerre devenaient de plus en plus imminentes et contre lesquelles notre lutte devenait impossible dans le contrat de vente et je termine les vendeurs garantissaient à la société de Saint-Gobain que pendant 75 ans à partir de ce jour leurs héritiers et représentants ne prendraient pas un intérêt direct ou indirect dans une manufacture de glace soit en France soit à l'étranger il est bien entendu que ces obligations et garanties ne s'habillent qu'aux classes coulées et soufflées et qu'il n'est rien stipulé relativement à ouvert à vitre dont la fabrication reste libre Saint-Gobain racheta le site de prémontré et l'engagement de la famille de Violen sans aucune intention de continuer l'activité la société rechercha très vite de nouveaux acquéreurs et proposa les bâtiments de prémontré au prix de 600 000 francs à Don Stanislas supérieur des Trappistes du Gard à proximité d'Amiens en vain prémontré resta à l'abandon durant 12 ans et ce jusqu'en 1855 date à laquelle l'abbaye devint orphelinat et faillit redevenir prémontré mais ceci est une autre histoire je vous montre juste la grande halle pour terminer ce sont les bâtiments du poitre oriental et vous voyez l'emplacement de l'église sur votre droite la salle capitulaire qui s'est écroulée en 1856 et tout le bâtiment qui servait à différentes halles et surtout à l'atelier à couler les glaces c'est un dessin de 1844 que j'ai redessiné voilà c'est beau alors nous allons passer maintenant à une autre verrerie dont Mme Cloppy a parlé un petit peu donc la verrerie de Vauroux à Cufy et le conférencier c'est Stéphane Pallone alors Stéphane Pallone c'est un grand spécialiste de l'histoire du verre il a consacré sa thèse de doctorat aux verreries noires de la baignoire et de la tirage il a aussi créé une association qui s'appelle Amaver qui met en valeur le patrimoine verrier dans le plus nord de la France et c'est aussi un fidèle contributeur par le mémoire par le mémoire au mémoire de la fédération des sociétés d'histoire et de l'artologie vous avez déjà eu l'occasion de lire plusieurs de ses articles le dernier était consacré à la verrerie de Follandre qui est paru dans les mémoires de 2015 à la fin Nicolas du avec Sous-titrage ST' 501 ...